Bonjour, alors qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui en amour ? Ah oui, c'est bon, hein ? J'ai changé un peu le cadre, vous avez vu, j'ai baissé un peu la caméra pour que vous puissiez mieux voir les cartes. J'espère que ça vous conviendra. Allez, on va regarder la coupe. Je ne pose aucune intention, les tirages sont intemporels, c'est vraiment mes guides et parfois les vôtres qui vont nous raconter des histoires qu'on a besoin d'entendre ou qui vont nous apprendre des choses. Il y a quelqu'un qui a des regrets, des blessures, mais qui a aussi du succès parce qu'il a décadmassé son cœur. Dieu sait qu'il en a gros sur la patate, mais il y a une grande guérison qui arrive. On va transformer le négatif en positif. Il va y avoir un grand succès, beaucoup de bonheur, avec, bien écoutez, notre divine intergalactique qui est bien la reine de l'amour inconditionnel et avec laquelle il va y avoir beaucoup de lumière, beaucoup de donnêteté, beaucoup d'intelligence et de sagesse. Oui, vous voyez, attendez. Hop, 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 hop. Bon, c'est bien tout ça. Ça commence à bouger. Donc, beaucoup de regrets, beaucoup de remords, mais on reprend sa force. Et puis du coup, monsieur, il est passionné. Regardez, du coup, il est capable de faire action. C'était ce qu'on avait ce matin dans le tirage des énergies du jour. Un homme qui était capable de bouger avec une grande métamorphose et qui, du coup, attend un peu avant de faire une grande proposition très stable. Bon, le problème de cette carte de ce monsieur, c'est qu'il est un peu plus lent qu'un escargot à l'arrêt pour réaliser son rêve et démarrer une nouvelle vie. Bon, c'est pas mal. Ça bouge, hein. Ouais, c'est bien ça. Alors, merci de nous dire où en est notre belle Ulysse. Bon, écoutez, il est dans l'amour. Il est dans un grand choix en amour. Arcane majeur de l'amoureux. Oui, c'est un choix de vie majeur où c'est le grand amour. Et, ouais, c'est une femme charismatique, passionnante, à qui soit, alors, soit, attendez, je vais voir, parce que là, on a un dilemme. Ok, ok. Donc là, on est dans le choix en amour. Un choix en amour entre, je vais faire une belle déclaration d'amour à ma divine pour réaliser mes envies dans la matière. Ok. Et l'autre choix en amour, c'est une femme qui impose son égo à ce monsieur. C'est Karmika. Ça, c'est aussi la reine de bâton. C'est aussi celle qui pratique la magie noire. Ouais. Intéressant. Donc, c'est un monsieur qui n'a que quatre atouts concernant cette grande histoire d'amour qu'il a complètement ratée. Mais, attendez, hop, hop, on va faire comme ça. Mais, voilà, le divin s'en est mêlé de façon à accélérer le mouvement. Donc, soit ça va aller très vite pour prendre cette décision, soit sinon, le divin va détruire les constructions égotiques qui restent encore dans la vie du monsieur pour l'aider à se libérer d'une situation karmique qu'il entrave et qu'il maintient dans un déni et dans un manque de bon jugement. Et du coup, il peut comprendre qui est son grand amour et il peut avoir envie de vivre ce grand amour. Ok. On est bon. Merci de me dire qu'il y avait le problème. Attendez, je pose la question, on verra après. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Quel est son problème à cet homme ? Allez. Voilà, son problème, c'est soit qu'il est un peu accro à une forme de confort matériel qu'il entrave et qu'il met à l'arrêt, soit sinon, son problème, c'est qu'il n'est pas très stable psychologiquement. Donc, peut-être pas à même d'être capable aujourd'hui de poser ce choix et d'enchaîner. Vous voyez, s'il est un peu instable, ça ne va pas l'aider. Il veut réaliser ses envies dans la matière, mais on a donc cette femme qu'on a identifiée comme étant Karmika. Et pourtant, il connaît la valeur de sa belle impératrice qui l'a beaucoup trahi. Du coup, il a des peurs. Des peurs parce qu'il faut qu'il mette fin à cette triangulaire. Donc, on a bien la notion de Karmika dans les cartes. Et puis, il a des regrets. Mais il va arriver au succès puisqu'il va déconnecer son cœur. Mais c'est vrai que pour l'instant, peut-être que le problème, c'est que lui, soit manque de stabilité psychologique, dû à peut-être de la magie noire ou trop de manipulation dans son entourage, soit sinon, c'est qu'il est un peu trop ancré dans des biens matériels et que c'est ce qu'il met à l'arrêt. Merci de me dire que va faire Lémy dans un futur proche vis-à-vis de Pénélope, s'il vous plaît, de sa belle divine. Là, il va beaucoup penser, vous voyez. Donc, là, le monsieur, il n'est pas encore en train de bouger. Eh oui, on est bien d'accord. Il est à l'arrêt. Ah ouais. Ou il est trop instable. Ouais. Ah ouais, il a des peurs, parce qu'il faut mettre fin à la triangulaire et puis il a des regrets. Pourtant, il va avoir un vrai succès quand il va réussir à décanasser son cœur parce qu'il en a gros sur la patate. Il n'a qu'une envie, c'est d'aller faire une belle déclaration d'amour à sa divine. Oh, avec un engagement très, très, très sérieux. On ne va pas en rester là. Merci de nous dire qu'il est le futur un peu plus longtemps. Ben voilà, il va faire action. Ben oui. Il va bouger, notre belle Ulysse. Bon, donc ce n'est pas tout de suite, tout de suite, mais ça va bouger. Il a besoin de faire une belle introspection. Oui, il veut retrouver la reine de l'amour inconditionnel pour être heureux, pour avoir beaucoup de bonheur avec elle. Pour ça, bien sûr, il doit quitter quelqu'un. Le divin va l'aider. Et lui, il va beaucoup réfléchir au fait d'avoir soit été trop manipulé, trop soumis à l'ego de Karmika, soit sinon sur le fait que lui-même s'est tenu comme ça avec sa divine. D'où cette grande introspection. En tout cas, il veut une fondation heureuse. Il va faire action et il va quitter cette situation dans laquelle il vit qui lui fait du mal. C'est plutôt très, très, très joli tout ça. Ouais, c'est vraiment beau. Donc vous voyez, il va poser une action. Alors, ce n'est pas tout de suite, tout de suite, mais il va bouger. Pour l'instant, il a besoin de comprendre des choses, il a besoin de faire une grande introspection, de se poser les bonnes questions. On peut comprendre, ce n'est pas toujours facile, ces parcours, ni pour eux, ni pour nous. Allez, c'est parti. Merci de nous éclairer. Les cartes qui sont tombées, s'il vous plaît, pour Ulysse, dans sa relation avec Karmika, avec la Divine. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées pour ce bel Ulysse. Alors, merci de nous éclairer le présent d'Ulysse, l'amoureux. Merci de nous éclairer l'amoureux. Ok. Eh oui, il faut qu'il se pose une bonne question parce qu'il y a une notion de renaissance, une notion aussi de retrouver sa vitalité, de pouvoir fleurir, de pouvoir renaître. Alors, on parle bien d'âme miroir. Il est un carrefour, cet homme, entre je retrouve mon âme miroir ou je reste dans ma famille dans laquelle je suis actuellement. Il faut qu'il choisisse entre les deux. Ah oui. Et puis, s'il doit retrouver Pénélope, il va falloir qu'il trouve des compromis pour poser ce nouveau départ, notamment retrouver sa valeur, sachant que vraiment, sa divine l'inspire, c'est vraiment sa muse. Donc, il est vraiment attiré par sa lumière, il comprend, il va plus loin, il retrouve son bon vouloir, sa liberté de choisir et il vit une véritable métamorphose tout en étant un peu perplexe sur pourquoi il a dit non, pourquoi il s'est tenu dans le non. Il a besoin de comprendre ça, d'où cette grande introspection. Il va falloir qu'il lâche prise sur ça, sur ses raisons d'avoir dit non pour aller vers cette union. Et puis, il y a une notion de silence autour de cette union et une notion aussi de retrouver sa lumière intérieure, retrouver la voix de son cœur. On a bien vu dans le tarot qu'il allait décanasser son cœur et c'est là qu'il va pouvoir faire un retour. Malgré l'énergie tierce qui va faire son possible pour le bloquer, on connaît un peu les armes de Karmika, il va aller vers, essayer d'éclairer et d'équilibrer les choses alors que tout est à l'arrêt avec sa divine qui l'admire. Mais il a des peurs, il va falloir qu'il lâche prise sur ses peurs. Et puis, c'est vrai que la tribu avec sa karmique, le fait de retrouver sa famille d'âme, va engendrer la destruction de Karmika. Et ouais, tout va voler en éclats, on l'avait vu dans le tarot, et va permettre à cet homme d'enfin incarner les valeurs du masculin divin, du masculin sacré. Bon, c'est très joli. On va remettre tout ça comme ça. Donc, vous voyez, il est obligé de se poser des bonnes questions parce qu'il veut retrouver sa vitalité, sa liberté d'action et sa liberté de choisir en son âme et conscience et d'écouter la voix de son cœur. Et c'est normal qu'il ait besoin de se poser beaucoup de questions parce qu'il va quand même détruire la vie qu'il a construite depuis quelque temps avec quelqu'un. ce n'est pas facile. Merci de nous éclairer le roi de Pentacle, le problème dans la vie d'Ulysse. Ok, ben voilà, son problème c'est ça, c'est la destruction avec Karmika. Ben oui, c'est ce que je vous disais, on ne détruit pas une famille, un monde établi depuis quelque temps comme ça. Il faut qu'il lâche prise. Il se pose beaucoup de questions. Pourquoi j'ai dit non à cette histoire avec ma belle divine pendant aussi longtemps ? Là, il ne comprend plus. Il ne comprend plus les choix qu'il a posés parce que lui il vit une métamorphose et du coup comme il retrouve sa capacité à décider et il sait bien qu'il y a un carrefour et qu'il va vers cet âme miroir qu'il admire après avoir mis les choses à l'arrêt, il va équilibrer les choses. Mais il y a toujours Karmika qui se met au milieu entre lui, entre son retour et sa divine. Donc, ben voilà, son problème c'est que il est un petit peu trop à l'arrêt ou qu'il manque de stabilité psychologique et qu'il faut qu'il y ait la destruction de son monde établi actuellement avec sa karmique. Ok. Merci de nous éclairer l'ermite dans le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Ouais, vous voyez, il faut qu'il se penche vraiment sur le fait qu'il s'est déçu lui-même ce monsieur. Il se dit mais pourquoi j'ai fait ça on voit que ça le rend perplexe quand même d'avoir dit non à cette relation pendant autant d'années ou je ne sais pas ça va dépendre de chaque histoire. Pour moi, il y a des années que les choses sont établies puisque on voit bien que c'est ce qui crée problème. Donc, ça ne fait pas un an ou deux qu'il était avec Karmika. Vous voyez, il est déçu parce que voilà, c'est bien ce que je vous dis. Il se dit mais comment j'ai pu dire non à cette union avec ma divine ? Il est complètement perplexe. il gratte la tête en se disant mais pourquoi j'ai dit non ? D'où cette grande introspection parce que finalement il est obligé de comprendre que c'est lui-même qui a posé des actes ou des non-actes qui sont aussi parlants que des actes on est d'accord et que du coup finalement il s'est un peu tiré une balle dans le pied tout seul. C'est lui qui a posé une réponse non à cette union avec sa divine. C'est lui qui n'a pas voulu. Et là, il se pose vraiment, il se gratte la tête et il se dit mais comment j'ai pu faire ça ? Pour quelles raisons ? Quelles étaient mes raisons ? Et du coup, quand il aura compris ses raisons, il va pouvoir en effet se métamorphoser et retrouver son libre arbitre, sa capacité à décider par lui-même de ce qu'il veut vivre lui dans sa vie. C'est important. Ah oui ? Mais il se pose beaucoup de questions, il ne comprend pas, il se dit mais pourquoi j'ai fait ça ? Quelles étaient les raisons à l'époque de dire non à cette femme que je trouve merveilleuse ? C'est normal. Ça va lui permettre aussi de comprendre ses propres dysfonctionnements, de comprendre les blessures qu'il a vécues qui l'ont un peu qui l'ont entravée quant au fait d'aller vers la voie, de suivre la voie de son cœur et d'aller vers une personne pour qui il avait de vrais sentiments. C'est souvent un peu le problème. Merci d'éclairer le battleur. Ce que va faire Ulysse dans un futur plus longtemps vous avez de sa vie bien. Alors vous voyez, il est embourbé, il est embourbé, il s'est embourbé tout seul mais il reprend son pouvoir. Donc oui, le cycle de l'embourbement, vous voyez, ah ben voilà, on a enfin un truc intéressant. Le cycle, pourquoi il va reprendre son pouvoir ? Parce qu'il va être obligé de passer par cette mine noire de l'âme. Alors peut-être mini, parfois vous savez, il suffit de quelques jours de souffrance intense pour comprendre le lien qu'il a, qui est indestructible vis-à-vis de sa divine. peut-être aussi que cet homme a vécu ça auparavant et que c'est parce qu'il a vécu cette nuit noire de l'âme qu'aujourd'hui il est un peu embourbé là-dedans en se disant non mais laisse tomber, c'est que de la souffrance. Mais bon, à partir du moment où il comprend ce lien, il peut guérir et il peut prendre les bonnes leçons. Et sa leçon, c'est j'aime ma divine, j'ai des signes qui m'emmènent vers elle. Il a réfléchi, on a bien compris, donc il contemple cela en trouvant beaucoup d'équilibre parce que la réponse est oui et il va prendre une nouvelle direction dans le monde matériel pour retrouver sa muse, celle qui lui permet de retrouver sa propre valeur. C'est joli, c'est beau. Donc il va retrouver son pouvoir concernant le fait d'être mis à l'arrêt par karmika, on est bien d'accord. Et que aussi, la nuit noire de l'âme a dû l'éveiller. Alors peut-être qu'il en fait une mini quand il comprend ça, ça m'étonnerait. Moi je pense que c'est plutôt comprendre en quoi la nuit noire de l'âme lui a révélé qu'il était lié à sa divine mais qu'il n'avait pas encore compris tous les tenants et les aboutissants de cette situation. Donc on est dans un cycle qui change, intéressant, c'est très intéressant ce tirage. Alors, merci de nous éclairer le tirage en cours s'il vous plaît. Merci de nous éclairer l'amoureux, le printemps. Où en est Ulysse aujourd'hui ? Merci de nous éclairer ces deux cartes, l'amoureux et le printemps. Pour le présent d'Ulysse aujourd'hui, vous voyez, communiquer, se déplacer, poser un choix qui implique d'enfin bouger, je vais virer ça, hop, d'enfin bouger dans la bonne direction quelle que soit la façon dont il bouge. et donc, ben oui, bien sûr, la clé, il va la trouver, il comprend que la clé c'est l'amour et que lui, il s'est fait dépouiller, manipuler, voler, vraiment, cette notoriété publique. Ouais. Du coup, ben, c'est à cause de ça que lui-même a coupé sa propre chance d'avancer. Mais, là où c'est intéressant, c'est que ça, c'est l'explication, mais lui, il ne le comprend pas encore puisqu'il va, dans le futur, comprendre cela. Pour l'instant, il ne le comprend pas. Pour l'instant, il sait qu'il n'a qu'une envie, c'est de faire revivre cette histoire avec sa belle divine, de communiquer avec elle, de se déplacer vers elle, d'avancer dans sa direction. OK ? Parce qu'il va suivre sa bonne étoile. Oui, c'est toujours cette notion de communiquer avec son enfant intérieur, avec sa pureté de cœur. Parce que c'est destiné et ses amis qui l'ont mal conseillé, ben, eux, par contre, ça passe à la trappe. Ça, on est d'accord. Et du coup, on va pouvoir gazouiller pour ce grand amour qui s'est bien ancré, qui est dans la longévité, dans la guérison aussi, et qui va apporter beaucoup de bonheur malgré tous les gens qui ont essayé de dépouiller cette Ulysse et qui lui ont généré beaucoup de stress et beaucoup de colère. Eh oui, bien sûr, entourage particulier dans cette histoire. pour moi, oui, il y a Karmika, mais il y a tout un entourage qui est intervenu pour manipuler le monsieur dans le mauvais sens. Il n'y a pas qu'une personne, là, il y a plusieurs personnes. Merci d'éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, le ratentacle, la destruction et Karmika. Oups. Eh oui. Le problème, c'est ça. C'est peut-être qu'il y a trop de mensonges, trop de ragots qui se racontent et que du coup, ça le fait douter, ce monsieur. Ou peut-être que lui-même, son problème, c'est qu'il alimente des ragots, vous voyez, c'est possible. Ouais, vous voyez, communication, déplacement avec des mensonges. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de ragots, c'est marrant, ça colle parfaitement. Des mensonges concernant un amour qui pourtant est destiné avec sa divine. Et du coup, il se fait dépouiller, le garçon, puisqu'on lui vole son histoire d'amour avec des jolis mensonges. Donc, voilà, le problème, c'est ça, c'est que ce monsieur, il a cru, ou il croit peut-être, non, il ne croit plus, en tout cas, il a cru beaucoup trop de mensonges, comme par hasard, ça nous parle de karmica, du coup, les mensonges, on voit d'où ils viennent, on comprend. Ça peut être aussi tout un entourage. Et tout ça, ça va voler en éclats parce que le monsieur, il comprend que son problème, c'est ça, et c'est peut-être à cause de ses ragots, de ses mensonges, de ses inventions, de la part d'un entourage karmique, que lui, du coup, est devenu instable, qu'il a perdu une confiance en lui, un alignement, puisqu'il était amoureux d'une personne dont on lui racontait pique-pendre, puis alors, vous savez, les crapauds baveux, ça abonde, dans ces histoires. Oui, c'est comme les contes de fées, un peu, les vrais contes de fées, pas l'idée qu'on s'en fait, parce qu'un conte de fées, c'est quand même une épreuve du début à la fin. Le bonheur, ça tient en deux lignes. Il vécu heureux, il dure beaucoup d'enfants. Mais bon, donc ok, on comprend du coup que ces mensonges, soit cette personne, mais je pense qu'il y a un entourage karmique, ont fait perdre son équilibre à ce monsieur. Et c'est bien qu'il s'en rende compte. Moi, je pense qu'il va s'en rendre compte parce que l'ermite derrière et le battleur derrière, ça, c'est vraiment faire une plongée en apnée à l'intérieur de lui pour comprendre, pour aller plus profondément comprendre en quoi il s'est planté. Et puis, le battleur, c'est je retrouve mon pouvoir, je suis capable de faire action. C'est bien. Merci de nous éclairer. Le futur proche, buddhiste, dans sa relation et Pénélope, l'ermite et la déception. Bien sûr qu'il y a des déceptions. Vous imaginez ? Ben ouais, c'est un beau cadeau en fait. C'est bon pour lui tout ça parce qu'il se pose enfin les bonnes questions. Il peut remettre en question un entourage qui lui a raconté des cracks. Hum hum. Vous voyez, il est à la croisée des chemins, mais il va bouger. Il y a toujours ces mensonges en amour, mais il y a de la fidélité qui est bien ancrée avec de la pureté. Ça, c'est lui. Il a trouvé la clé pour aller vers un amour avec beaucoup de chance. Donc, il a compris des choses. Il va comprendre des choses en se posant les bonnes questions. et il va comprendre que sa divine, c'est son cadeau de la vie. Qu'il s'est trompé jusque-là. C'est pourquoi il a cette grande déception par rapport au fait de s'être fourvoyé pendant un certain temps et comprendre que son grand cadeau de la vie, c'est sa divine. Et ça, c'est beau. C'est très beau. Merci de nous éclare une future plus lointain. Le battleur et l'embourbement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a à faire, Ulysse, dans son futur plus lointain vis-à-vis de sa divine ? Allez, racontez-nous tout. C'est très beau, hein ? Bâtre le rembourbement dans le futur plus lointain d'Ulysse dans sa relation. Écoutez, je ne pouvais pas vous... Je pouvais difficilement trouver une meilleure carte. Voilà. Écoutez, il va arriver. Alors bon, bien sûr, on n'est pas tous accros au mariage, je comprends. Mais lui, il arrive avec une bague de fiançailles. Il arrive en tout cas avec un truc, c'est je te veux dans ma vie à plein temps de façon officielle. Dorénavant, nous serons dans une union reconnue. Puis regardez à quel point elle va être reconnue. Tout le monde sera au courant qu'Ulysse est avec sa divine, absolument. Et que cette chose qui avait été mise à l'arrêt, qui avait généré beaucoup de colère, beaucoup de stress, ben finalement, la communication va permettre de réaliser sa destinée, d'aller vers cette pureté et lui de réaliser sa vie enfin en trouvant les bonnes clés concernant les mensonges qu'on lui a racontés au sujet de sa divine qui du coup, lui a été volée. On lui a volé son grand amour avec sa belle divine. Eh oui, ben c'est beau, c'est magnifique, c'est superbe. Ah ben oui, là on a un monsieur qui enfin se pose les bonnes questions, qui enfin a la capacité à penser, chose que on s'en doute son entourage l'a empêché de faire durant de nombreuses années, en lui racontant des cracks, en lui faisant de la magie noire, en lui mentant, c'est varié, surtout en le volant. Ce monsieur, il a vraiment l'impression qu'on lui a volé sa vie, qu'on lui a volé sa grande histoire d'amour, qu'on lui a volé la femme qu'il aimait depuis toujours et dans un futur proche, il va comprendre à quel point c'est lui-même qui s'est mis à l'arrêt, que c'est lui-même qui a, ok, écouté des gens, mais qui n'a pas voulu vérifier par lui-même et qui a fait confiance à des énergies tierces en leur donnant son pouvoir. Et quand il comprend ça, du coup, il reprend son pouvoir, ce qui est vraiment le sens de cette carte. Il reprend son pouvoir, il peut faire action et quand il reprend son pouvoir, il fait ça. C'est plutôt très joli. Et du coup, le fait d'avoir été embourbé dans toute cette histoire, finalement, c'est très positif pour lui parce que c'est ce qui lui permet d'aller au bout de sa pensée, d'aller au bout de cette destruction avec cet entourage karmique ou karmika, ou les deux, et d'avoir bien compris qu'en fait, il avait un lien inaltérable avec une femme qui, elle, l'a toujours aimée depuis le premier jour. C'est magnifique, c'est superbe. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada